Musique de générique 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 Il cache toujours les machins là où il ne faut pas. On va essayer de récupérer celui-ci. Et ici toi. Non, 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 non. C'est pas ce que je voulais faire. Ah mais dès qu'il m'a touché, il vient mon ami. Non, pas ici. Non, pas là. Ne t'excites pas, on est des potes. On se connaît tous. En fait, ici c'est la fête chez les Yoshi. On joue à cache-cache, on s'amuse. Ah non, ça c'est Yoshi's Story. Désolé, je me trompe de jeu à chaque fois. Ici, c'est pas l'ennui total. On se fait attaquer par des chimpanzés, par des gros machins visque tout bleus qui arrivent dans l'eau. On doit planter des clous. Bref, c'est pas la joie. Ce n'est pas la joie. On va y aller, hop. C'est bon, tu peux fermer la bouche. On sait que tu veux nous parler, mais on ne comprend pas. Désolé, on ne comprend pas. On ne comprend pas. On ne comprend pas. On s'en va, c'est pour ça qu'on ne comprend pas, donc on s'en va. Ah oui, ça c'est mes potes. Donc vous voyez, les Yoshi's sont aussi des mauvaises personnes. Ils piquent les enfants des mobs. Ça c'est tout à fait méchant. Hop, ils piquent les... Ah oui, vous voyez, ils piquent les pastèques des autres mobs. On va essayer de prendre le 20, le 30. Allez, on est pistolero, on s'étira à la pastèque. Hop, allez viens là toi. Ça c'est mon arme. Favori, la pastèque, voilà. Oula. Qu'est-ce qui t'es arrivé toi ? T'as une chirurgie esthétique qui a raté. Dis donc. Hop, il viendra. Hop. Euh, 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 euh. Je crois que j'ai fait une bêtise. Non, ça va. Non, je crois que j'ai fait une bêtise quand même. J'ai fait une bêtise quand même. Euh, parce que je crois que j'en ai besoin justement. J'en ai besoin. On peut pas rentrer là ? Oh, mince. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen... Oh, je vais tenter un truc de la... De la craquance, comme on dit. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça veut pas. Ça veut pas. On va y aller. Non, je me suis raté. On va y aller par dosette. Non. Non, par dosette. Putain. Mais j'ai encore la pastèque. Ah non, on va tenter quelque chose. Non. Est-ce qu'on peut passer par là ? Non, par ici non plus ? Bizarre. Ah non, ça doit être un passage qu'il faut prendre justement là-bas. Oh là là. Ah mais vous voyez, c'est une porte. Est-ce que... En espérant qu'on puisse l'utiliser de l'autre côté. Mais tout à fait. Ah mais non, mais ici c'est un endroit à fleurs. D'accord. Oui. Oui, un endroit à fleurs, oui. Voilà. Si vous voulez comprendre ce que je veux dire. Un endroit à fleurs. Easy-toi. Vous voyez. Ah enfin. Vous voyez, il faut juste reset. C'est tout à fait bien. Hop, on va y aller. Paf, 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 paf. Là, on a notre brésilien. Mascas brésilien. Tac. Non, il n'y a rien là sous l'eau. Tant pis. Oula, il faudra l'agresser cette porte. Ah, le sous-marin. Donc, une nouvelle transformation. Vous voyez, les souris. Les Yoshi peuvent se mettre sous l'eau. Je ne sais pas pourquoi je voulais dire les souris. Vous voyez, j'allais dire le bon truc. Là, je crois que c'est... Ah, vous souvenez-vous, ces poissons qui nous embêtaient dans Mario. Bah, ils ont décidé de les remettre là. Et en plus, pour faire mieux, ils nous mettent aussi les... Les poissons bisous. Ah non, eux, c'est les poissons gonflables. Et en plus, ils nous mettent les masquasses fantomatiques qui... Qui foutent le merdier. Oula, ça, c'est un poisson bisou. Ohlala, le poisson bisou. Ah non, non, j'ai pas envie de bisous, moi. Non, 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 non. Non, c'est pas gratuit, les bisous. Non, 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 non. Ah. Bon, on va recommencer. Allez, viens. Donc vous voyez que le monde des Yoshi, c'est pas tout beau tout rose hein, c'est pas le faux Yoshi story là qui... Non c'est du faux Yoshi story, c'est euh... Yoshi story, ça a pas été fait par un Nintendo, j'ai l'impression. Ça a été fait par quelqu'un qui a vécu dans le monde des tout gentils. Il y a qui a cru que les Yoshi c'était des potes à nous. Bah non, c'est pas des potes à nous. Ah c'est bon, j'ai eu peur. Heureusement il n'y a pas de... C'est que des pièces ici, c'est embêtant. Ça il faut attendre. Bien sûr, le poisson fan des Yoshi demande des autographes ou des bisous, ça dépend. Comment on le voit ? Et tout ça pour... Rien. Que des pièces. Que des pièces. Donc apparemment les Yoshi sont des euh... Sont des banquiers. Ils ont besoin de beaucoup de pièces, comme Mario. Beaucoup de pièces. Oui aujourd'hui on fait un épisode spécial, on se moque des Yoshi. On va pas faire le gentil comme dans les précédents épisodes. En plus il y a les masquasses. Les bombes... Les bombes... Les bombes. Et les crabes. On ne sait jamais comment les battre quand on fait la première fois. Et qu'on s'embête pendant une heure. Et en plus il y a les poissons... Les poissons oui euh... Les poissons oui, je fais du water polo en plein dans un Yoshi à Island. Sauf qu'il n'y a pas de ballon. A part s'il croit que les oeufs c'est des ballons. Hop. Il y a qu'à venir les chercher lui-même. Donc ça c'est les... Ça c'est les... Les apprentis Yoshi. Les crapauds apprentis Yoshi. Bon est-ce que je vais dans le bon sens au fait ? Je ne fais même pas attention à ce que je fais. Est-ce que je fais des bonnes choses ? Est-ce que je fais des mauvaises choses ? Est-ce que je... Je chope du crabe tiens. C'est vrai que je chope du crabe. Hop. C'est vrai qu'ils aiment bien tout ce qui est fruit de mer au Japon. Donc on comprend pourquoi il y a des crabes. Par contre des masquasses. Je ne sais pas à quoi ça ressemble en vrai. Donc là on descend pour une fois des escaliers normalement. On ne va pas s'envoler. Par contre... Je vais prendre la porte en espérant que ça ne se referme pas derrière moi. Ah non apparemment ça se referme. Ah... Si j'ai raté quelque chose... Ben je suis... Comment on dit ? Dans le... Oh la la ! Et oh... Non mais je ne t'ai pas appris à faire ça. Je ne t'ai pas appris à faire ça. Je sais que tu es apprenti euh... Euh... Là donc il faut... Ah non. Ok d'accord euh... D'accord il... Il s'en amuse comme ça je veux. Je vérifie comme tous les trucs. Bon. On ne va pas rester longtemps hein. On fait un let's play. Bon déjà j'ai toutes les fleurs. On va voir si j'ai... De la chance de gagner à la loterie. Je ne sais pas ils auraient pu apprendre à Yoshi à utiliser une tronçonneuse. Je dis ça je dis rien. Hop. Ah je crois que... Ah ouais voilà. Il faut les taper. Sans les rater une seule fois. Voilà. Ah je vais aussi le taper encore une fois. Mais venez là vous. Vous voyez comment il vous nargue les chimpanzés. Bon on va finir hein. Désolé. On voulait un peu faire de la folie pour cet épisode. Heureusement c'est pas raté. Ah. On va pouvoir faire un... Un peu de... De mini-jeu. Donc les étoiles. J'en ai perdu 3. Les pièces. Il m'en manquait une seule. Je parie qu'il fallait que je... Tamponne sur le... Sur le clou. Ah c'est la roulette. Allez on lance. 3. 2. 1. J'avais peur de... D'avoir raté. Et comme la dernière fois. Ce jeu a une... Pour une fois a de la logique. La logique de la malchance. Donc là vous... Vous avez vu les... Les grenouilles. Les grenouilles... On va les appeler les grenouilles Yoshi quand même. Parce que c'est les... Les apprentis Yoshi hein. Vu leur langue. On va pas s'embêter à... Aller les... Récupérer. Hop. Donc ici je... Je vais pas m'embêter à enlever toutes les ronces. Parce que je sais qu'il y a un truc caché. Je crois que c'est une vie. Pour que je dise pas de bêtises. Bah je vais essayer de pas me faire avoir. Hop. Allez viens ici. Est-ce que cette... Ah voilà. Là en fait on l'active. Alors ou elle vous tombe direct dessus. Ou elle... Ou vous pouvez l'activer vous même. Ce qui est tout à fait inutile. Allez hop. On passe à la suite. Toc. Des pièces. Le water polo c'est pas ici. Ici je crois que c'est une salle à... Une fleur. Non c'est une salle. Avec des trucs cachés. Des chimpanzés lanceurs de... Dynamite à fragmentation. Sans fragmentation. Ou de missiles. C'est plus des missiles. C'est plus des missiles. Ah voilà. Voilà là. Non je ne dirai rien sur ce dipad que j'ai... J'ai ripé. On va dire j'ai ripé. Voilà. On va passer de ce côté. On va le mettre là. Hop mince. Non. C'est pas le bon côté. Viens par ici. Petit crabe. On va en faire... On va en faire des chouchis. Deux crabes. Je crois qu'il en faut... Il en faut trois dans la tête. Et j'en ai eu... J'en ai eu pile six. Voilà. La fleur. La fleur qui ne sert strictement à rien. Ah mince. J'aurais du prendre des... Des oeufs. Et je ne veux pas dire aussi... On utilise des oeufs de Yoshi comme projectiles. Et les poissons en plus qui ne servent à rien. Il va falloir que j'allais reprendre des oeufs. Je pense qu'il y en a. Et en plus je le sais. Non mais... Je jure. Donc je disais oui. Les Yoshi utilisent des oeufs. Les oeufs qui signifient quand même... Je parle. Tu me laisses... Ils sont impolis ces... Ces chimpanzés. Donc je disais les oeufs de Yoshi quand même servent... Servent surtout à représenter les progénitures des Yoshi. Et là on s'en sert de quoi ? Bah de... De projectiles. Donc ça veut dire que dans ces oeufs... Je pense qu'en fait je dis des bêtises parce qu'en fait dans ces oeufs... Il y a surtout des ennemis avalés. Donc en fait on fait quelque chose de bien je pense. En fait on balance nos ennemis avalés. Vous voyez ce château est quand même assez grand. Je ne sais pas qui c'est qui est dedans. Je ne pense pas que c'est tous ses ennemis. Je me demande combien paye Bowser pour... Pour tous ses logements. Bon c'est un peu énervant ce... Non, en fait c'est pas si énervant que ça. Il faut quand même utiliser. En fait je pensais que ça allait trop doucement mais ça va assez vite. Donc je disais... Bowser... Comment il fait pour payer le loyer de tous ses châteaux ? Ça on n'y a jamais pensé. On ne pense jamais... Princess Peach on s'en fout c'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est comment elle s'appelle ? C'est euh... C'est les Thoth qui s'occupent de tout donc euh... On s'en... On s'en contre fiche. Bon par contre je ne vais pas m'embêter à rester là dedans. Cette salle. A part peut-être avoir une feuille ne servait à rien. Donc là ça c'est la... C'est le passage le plus euh... Le plus embêtant. Et en plus euh... Pour corser le tout, ils mettent des masques un peu de partout. Je ne voudrais pas faire de jeu de mots avec masques. Surtout quand ça finit avec casse. Donc euh... Voilà. Oui vous allez dire que je suis en forme. Non je ne suis pas en forme. C'est juste que... Pour une fois qu'on ne fait pas un épisode sérieux... Sérieux. On peut... Sans... N'amuser. Hop non. Mon dieu. Et dites-vous... Dites-vous que ce n'est pas le dernier épisode... Ou le dernier let's play... Où je m'amuse à... A dire un peu n'importe quoi. Ouah. Sachant que je ne sais plus quoi dire sur... Ochi. On a à peu près tout dit. Sur le... Le gameplay. Hop euh... Bah non euh... Je vais l'utiliser moi euh... Il... Il m'ennuie lui. Surtout qu'il ne ressemble à rien. On dirait des euh... Je sais pas si euh... Je sais pas si euh... Vous voyez à quoi ça ressemble. Des... Quand même des crabes euh... Nuages. Je pense qu'on dirait un nuage. A part s'ils sont poilus. J'ai jamais vu des crabes poilus. Je sais pas si vous vous en avez vu euh... Dans un pays quelconque. Si vous avez voyagé. J'ai jamais vu euh... Une photo d'un crabe poilu. J'essayerai d'en chercher une. Que je la mettrai dans cette vidéo. Ou pas. Alors ici vous voyez c'est... Généralement le niveau. Le passage pardon. Le niveau. Où il y a ces trucs qui ne servent à totalement rien. Souvenez-vous. C'est des... Des petits trucs que... Je crois que c'est euh... Les seules fois où on les voit. Dans le niveau euh... Dans ce niveau là. Et dans... Dans le... Dans le château. Qui leur est euh... Décerné. Voilà. Hop. Et en plus ils sont vicelards. Regardez. Et moi je fais. Voilà. Je fais n'importe quoi. Ils sont vicelards. Et ils m'attendent. Ils attendent que je passe. Et regardez euh... Il passe. On va le choper. Hop. Voilà. Moi je chope les machines. Donc ça quand on n'y connait pas grand chose. Et en plus voilà. Ils nous font tomber euh... Ces gouttes têtes du plafond. Alors ils nous en mettent euh... Ils en mettent euh... Justement aux endroits les plus stratégiques. Juste à la fin. Ils sont un peu plus vicelards. Ils sont un peu plus vicelards. Ils en mettent deux. Un checkpoint. Des grenouilles. Euh... Ouais. On en a vu euh... Pas beaucoup hein. Tout le long. Même pas une seule je crois. Et on en voit qu'à la fin. Alors que c'est leur château. Donc voilà. Une grenouille. On va avancer. Voilà. Euh... Je veux pas vous dire mais... Elle est... Elle est quelconque ce grenouille. Elle est comme les autres. Et pourtant elle a son bassin elle-même dans une petite pièce. Alors que les autres elles sont tous cloîtrées dans le même endroit. Je veux pas dire mais Nintendo. Ils ont fait quelque chose euh... Un peu bizarre. Mais bon. Commencez. La logique. Et les jeux vidéo. Ça n'existe pas. Alors là bien sûr. Souvenez-vous. J'avais tous mes... Tous mes oeufs hein. Ils me les ont virés. Là on est dans un estomac. Là. Elle avale des masquasses. Alors que jusque là elle en avalait jamais. Je ne sais pas pourquoi. Elle a décidé d'en avaler. Ah. Mais il sait pas ce que je voulais faire. Bien sûr en plus c'est un endroit très instable donc euh... Là si vous réussissez à faire le 100% dans celui-là. Là avec tous les trucs qui tombent. Euh... Le machin instable. Euh... Nintendo. Nintendo quoi. Nintendo. Bon. On va pas se plaindre jusque là. Je n'ai pas perdu de vie. En plus vous voyez. En plus euh... Il y a les gouttelettes qui tombent. Je peux pas... Ah si. Je peux me mettre au milieu. Il va me rester encore des un coups ou deux. Et en plus si vous voyez l'estomac commence à... Je... 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 Je savais pas qu'il y avait une petite aluette dans le... Dans l'estomac hein. J'étais même pas au courant. Pourtant euh... On connaît un peu tous l'anatomie de l'estomac. Je savais même pas qu'il y avait un petit truc comme ça. A part si... Il y a ça dans les grenouilles. Je... Je connais pas l'anatomie de la grenouille. Bon déjà on a réussi donc euh... On a réussi et on arrive à la fin de cette vidéo qui a duré un peu plus longtemps aussi que d'habitude. Pour Yoshi je fais des faveurs pour les vidéos. Et donc je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Qui sera tout aussi farfelu peut-être que celui-ci. Allez salut à tous.